Bonjour à tous, Mathias Coureur, 30 ans, joueur GFC Kaysar au Kazakhstan. On va passer du temps avec Flo, il est venu voir un peu ma vie atypique. J'espère que vous allez kiffer et passer un bon moment. On se trouve présentement en plein milieu de l'hippodrome de Kizilorda, où on fait un peu de cheval. C'est l'initiation pour Mathias. Je vais montrer le coach tout à l'heure. Je dirais que je fais de ton cheval. C'est ce que tu m'expliquais en fait. Ici, il n'y a pas de président de club, c'est le gouverneur de la région qui dirige le club. Donc c'est lui qui a offert le cheval à l'entraîneur parce qu'il avait eu de bons résultats, c'est ça ? Il y a des président de club, eux ils mettent un président de club, mais ce n'est pas lui qui dirige le club. C'est le gouverneur de chaque région. Les clubs, c'est les propriétés de la ville. C'est bien et ce n'est pas bien. C'est bien parce que, tu vois, il n'y a pas de problème au niveau paiement par exemple. Généralement, il n'y a pas de problème. Après, ce n'est pas bien parce que dès que tu perds, les gens disent on paye nos impôts pour les pays. C'est vrai ça en plus. Si par exemple, ton gouverneur, il n'aime pas le foot, il n'investit pas dans le club, il délaisse un peu le foot. Mais nous, notre gouverneur, il kiffe le foot. Nous, dans notre ville, il n'y a que le foot. Depuis tout à l'heure, les gens l'ont compris, on est au Kazakhstan, mais ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde de savoir où se trouve le Kazakhstan. C'est en Asie centrale. Pour donner une indication, c'est 6 heures de vol jusqu'à Astana. Sauf que toi, tu es dans le sud du pays. On est à la limite avec l'Ouzbékistan. On va en direction le centre-ville. Là, je t'emmène sur ma grande place. Je commençais mon histoire par il était une fois Mathias. Comment est-ce que commence cette histoire ? Je suis né en Martinique, de part en martiniquais. Je suis arrivé en France, j'avais 3 ans. Je suis arrivé à Créteil et après j'ai déménagé à Sucy, c'est à côté. J'ai commencé le foot à 5 ans en sachant que je voulais être footballeur. Et tu as la chance d'entrer en centre de formation. Sauf que tu avais le choix entre le PSG et le Havre. Et toi qui est fan du PSG, tu es parti au Havre ? J'ai déçu mon père d'ailleurs. J'ai déçu mon père parce qu'il savait que c'était mon rêve. Mais moi, mon rêve, c'était de jouer en pro au PSG. Et le PSG, même si ce n'était pas le PSG de maintenant, c'est toujours dur de sortir du PSG. J'ai choisi le Havre et je ne regrette pas. J'ai passé 6 ans et demi magnifique là-bas. J'ai connu beaucoup de choses. J'ai été vice-champion de France. Si tu veux au centre, tu es avec Lila Sanagira, Steve Mandanda, Didier Digard, Charlene Zobia, Dimitri Payet. Et donc là, tu signes pas pro au Havre ? Non, je ne signe pas pro. Je prends la décision de partir. Tu es parti où ? À Créteil. J'ai joué pendant 6 mois. On m'a proposé un essai à Bovet. J'ai cassé l'essai. Le directeur sportif vient me voir et me dit qu'on aimerait bien que tu viennes avec la Nationale. J'ai retrouvé la rage. J'ai retrouvé l'envie de réussir. Je me dis à Bovet, c'est la belle histoire. Bovet, je dois venir pour la réserve. Au final, je finis avec la Nationale. Après, il y a des clubs qui commencent à me suivre. Il y a le fameux match contre Marseille. Tous les clubs qui commencent à me suivre, ils sont venus voir le match. Donc c'était quoi ? C'était en Coupe de France ? Coupe de France. Et je fais un super match. Et là, les clubs qui me suivaient se sont décidés à faire des offres. Et puis j'ai choisi Nantes. Tu as une super prime à la signature. C'est une prime à la signature à 6 chiffres. Comment tu dépenses cet argent quand tu es jeune ? Tu as 19 ans ? Au début, non. Au début, ça va. Je ne dépense pas trop mon argent. Quand je vois que je ne joue pas, je découvre une nouvelle facette de moi. On me fait découvrir les boîtes de nuit. J'ai l'impression que ça m'aide à ne pas penser que je ne joue pas. Ça m'aide dans mon malheur parce qu'au fond, je suis triste. Et en fait, ça me rend encore plus triste. Mais comme tout le monde est autour de moi, tout le monde me dit que j'ai une vie de dingue et tout ça, je m'enfonce dans ça. Moi, je fais un prêt à Guignon qui se passe bien au début. Je me blesse et je fais un accident de voiture. L'accident de voiture, le club ne me croit pas parce que c'était une voiture de location. J'ai failli tuer deux personnes. Du coup, je n'ai pas été à l'entraînement. Ils ont voulu me faire des problèmes. J'ai eu du mal à rebondir. J'ai eu du mal à me faire une raison et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai dû repartir de tout en bas. On arrive chez toi. Tu veux nous faire visiter ton palace ? C'est méga sûr ! Allez, allez, allez. Merci d'avoir. La porte blindée. Je te laisse rentrer. J'endroit, je passe le moins de temps. La cuisine. Donc là, mon salon. Donc là, c'est où est-ce qu'il dort flot ? Mon petit salon. Il y a un salon avec une salle de bain à côté. Ça passe. Ma chambre. Vraiment, tu vas être surprise. Mais mon lit, j'ai fait ! La chèque maman, je sais que t'es heureuse. Et une petite salle de bain. C'était spécialement pour moi. On repart direction la mosquée. La mosquée, là. C'est vendredi. C'est le passage obligatoire. Parce qu'on l'a peut-être dit tout à l'heure, on le rappelle, les Kazakhs sont musulmans. Et après, bon, ils n'ont pas, entre guillemets, le même islam que moi je connais en fait. Ils font pas le ramadan, par exemple. On va dire que c'est pas dans leur culture. Toi, t'es converti en fait ? Ouais, moi je me suis converti. Tu t'es converti quoi ? Je me suis converti, j'étais au Havre encore. J'avais un peu comme 17, 18 ans. Moi, je suis intéressé par l'islam depuis tout le temps. J'en ai même parlé avec mes parents. Moi, j'étais très porté sur Dieu, tu vois, sur la spiritualité, tu vois. Je voulais en apprendre plus sur moi, on va dire. J'ai bien été reçu, j'attendais un peu de voir. On a fait quelques activités. Je peux donner ma surprise à Mathias. J'espère que t'es pas matérialiste. Parce que mon cadeau tient là-dedans. Oui, j'ai une coque, Harry Potter. Ah, la madre. Salut mon grand. Je suis pas très douée pour ce genre de choses, mais je vais profiter de la présence de Florian, qui joue les Entremetteurs et qui va te remettre cette petite séquence pour te dire que je pense très fort à toi. Je t'adresse de bonnes vibrations, de bonnes et de belles vibrations, qui, j'espère, te suivront et t'apporteront beaucoup. Je te suis régulièrement, comme tu le sais. Force, courage, ne lâche rien. Rien surtout et donne-toi à fond. Je t'aime très fort. Bisous. C'est mieux qu'un cadeau. C'est vrai ? Ça te fait plaisir ? Ah oui. Des fois, je suis un peu dur avec ma mère. Je pense comme un peu tout le monde. Je profite pour dire à tout le monde, franchement, prenez soin de votre mère. Moi, depuis que j'ai 12 ans, je suis parti de chez moi. Ça m'a montré à quel point la mère, c'est important. Elle m'a beaucoup manqué et j'essaie de leur donner, même si je n'arriverai pas à leur donner tout ce qu'elle a fait pour moi, j'essaie de leur donner, tu vois. Franchement, merci beaucoup. C'est la meilleure chose que tu aurais pu faire. Alors là, on arrive. C'est la base, c'est ça ? Avec les loups. C'est le premier étage. Là, c'est le bureau. Classement un peu truqué, tu vois. On s'est mis 4e, t'as vu, pour se rassurer. Moi, je suis là-bas. Le Dodgy. Moi, je l'appelle Strauss. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'appelle Strauss. C'est pour ceux qui ont la référence de la série H. C'est le docteur, mais il fait tout, sauf de la médecine. Donc là, c'est notre chambre. Et là, c'est mon lit. D'accord. Donc, on a chacun un lit, on a des rangements. T'as la télé avec le câble. Tu pourrais vivre dans cette base, en fait ? Pour ceux qui ne veulent pas d'appartements, ils peuvent vivre ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2-3 joueurs qui vivent ici. Lui, c'est mon colocataire. À domicile comme extérieur, on est dans la même chambre. Nom, prénom ? Abdel Lamange. Première fois qu'on s'est vu, c'était en stage en Turquie. Je pensais que c'était un gars, je ne sais pas, un latino ou un truc comme ça. Il commençait à me parler français. Quand on parlait français, je me dis, putain, c'est bon. Comment on aurait une colonie française ? Franck Dja Dje Dje. Bastard. C'est le plus riche d'entre nous. C'est le plus riche d'entre nous. C'est le plus malin, le plus malin. PSG, Nice, Strasbourg, Grenoble, Tcherno Mouret. Avant la guerre, avant la guerre, Qatar. Ça se passe bien ici, Franck ? Ouais, ça se passe bien. Nickel. Nickel. J'ai la chaleur qui nous fatigue un peu. Tout ce salaire est tombé. Il est tombé aujourd'hui. Pour lui, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Mais voilà, le salaire, ça fait du beurre dans les épinards. Et donc, vous allez en bus, juste au terrain d'entraînement qui est à côté ? Ouais. Avec le bus officiel en plus. Ouais, le bus officiel. Il faut que toute la ville sache. Je profite de l'entraînement pour vous faire un petit point culture du football au Kazakhstan. Concernant le Kaysar Kizilorda, donc le club où Mathias évolue. C'est un club qui a été fondé en 1968. Ils sont surnommés les Loups. Alors, c'est un club qui n'a pas gagné grand-chose. Ils en étaient trois fois champions de deuxième division, la dernière fois en 2016. Et ils ont gagné une coupe du Kazakhstan, mais ça, ça remonte à 1999. Et ils sont entraînés par un entraîneur bulgare, Mladenov, qui a d'ailleurs été sélectionneur de la Bulgarie entre 2000 et 2002. Donc, c'est pas non plus n'importe qui. En ce qui concerne le championnat du Kazakhstan, c'est un championnat qui a été créé en 1992. Donc, ça coïncide avec la chute de l'URSS. Astana, depuis quatre ans maintenant, rafle tout. Fin d'entraînement. Là, on a sauna. On va manger. On se dit à demain, on va manger tranquillement. Demain, pyjama quiz. Bonne soirée. C'est l'heure du fameux pyjama quiz. On reprend une nouvelle saison. Tu as 45 secondes pour tuer le score. Est-ce que tu es prêt ? Je me prends dès le matin, on va essayer. Quel est le prix d'un ticket de métro à Paris ? 1,50€. 1,90€. Cite-moi deux pays frontaliers du Kazakhstan. Uzbekistan et la Russie. Oui. Qui a fini meilleur buteur de première ligue cette saison ? Harry Kane. Non, Mohamed Salah. Qui est le premier ministre français ? Premier ministre ? Je ne sais même pas. Edouard Philippe. Qui a écrit la saga Harry Potter ? C'est une meuf. Je ne sais plus. J.K. Rowling. Quelle chanteuse interprétait American Boy ? Je ne sais pas. Estelle. Cite-moi le nombre de villes servant de pseudo pour les personnages dans la Casa de Papel. Dans vos cartes. Ok, tu as Helsinki. Oui. Merde. Stockholm. Oui. Non, il n'y a pas Stockholm. Moscou. Qui a remporté la Coupe du Monde de Football en 2002 ? En 2002 ? Brésil. Oui, stop ! Trois points. Félicitations. Tu es parti en 2010 en Espagne, c'est ça ? Moi, j'ai fait l'Espagne. Pourquoi est-ce que tu es parti en Espagne ? Est-ce que c'était un besoin de repartir d'en bas ? Que tu as joué en seconde d'AB ? Donc, c'est la troisième division, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai fait une saison blanche à Nantes. Après, plus personne ne voulait de moi en France. Mon pote Florian Thonnes m'a proposé de venir en Espagne pour m'entraîner. Il me proposait quelque chose, je n'avais rien, j'ai dit OK. Et comment s'est passé l'intégration ? Tu parlais espagnol, pas du tout ? Non, je ne parlais pas espagnol. Moi, à l'école, j'étais zéro en espagnol. En Espagne, dire negro, c'est rien, c'est normal. C'est noir en espagnol. Voilà, c'est noir. Et moi, au début, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. J'ai déjà arrêté des entraînements, je me suis embrouillé avec des mecs. Avant la Bulgarie, tu étais quand même allé en Martinique ? Ah oui, oui. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé pour jouer en Martinique ? Oui, je suis en DH. Au Golden Lion de Saint-Joseph. Voilà. On salue. Pourquoi est-ce parti là-bas ? Parce que j'étais triste. Tout simplement, comme je t'ai dit, j'ai eu plusieurs problèmes. Moi, je compte arrêter le foot. J'entraîner avec toi. Mais après, le foot, c'est plus fort que moi. J'ai arrêté un mois et je voulais reprendre le foot. Dans le foot, en fait, rien n'est définitif. Tu avais été au plus bas. Et là, tu joues la Gold Cup ou la Martinique. C'est-à-dire que tu n'as jamais joué vraiment à la Ligue des Champions. Tu n'as pas forcément fait de très grands clubs, mais tu as quand même fait une compétition internationale. Moi, c'était ma plus grande fierté sur le moment. Moi, je n'ai pas fait les qualifications. Donc, j'avais le sentiment que j'ai pris la place de quelqu'un. Ma plus grande fierté, c'est de savoir qu'en Bulgarie, qu'au Kazakhstan, qu'en Géorgie, ils m'ont appelé l'International Martinique. C'est ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que maintenant, ils situent la Martinique. Même en Espagne, mon surnom, c'était le train de la Martinique. Patrick ! C'est arrivé ! C'est arrivé ! Yes ! Yes ! Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà ! Allez ! Vamos 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 ! Bon, le huitième de finale est terminé, mais le match le plus important, c'est demain. On vous donne rendez-vous demain. Ciao ! Là, je crois qu'il est midi. Je vous emmène avec moi pour retrouver Matthias et puis on va au match. Bon, souvent, pour les gros matchs comme ça, ils nous donnent une accréditation. Moi, ils ne sont pas cassés la tête, ils m'ont juste donné une chasu d'entraînement. À tout moment, je peux aller m'entraîner avec les joueurs. Arshavin arrive. Bon, là, tout le monde se lève et fait silence parce qu'en fait, en chaque début de match, il y a l'hymne du Kazakhstan qui a joué. Allez, début du match, c'est parti entre le Kayser qui se l'aura et le Kaira Talmaty. Raté ! T'en fais pas ! J'ai decis d'avoir de jouer au niveau musul, eh bien. C'est parti, c'est tout Strawberry, c'est qu'il se passe dans la欄 pour vous mettre au niveau. L'album, c'est parti sur le Kayser. Le Kayser prévient. Le Kayser, voilà, il faut jouer à l'album. Le Kayser. Le Kayser, le Kayser qui essaye, est-ce que que ? C'est parti ! Le Kayser, celui-là, le Kayser, c'est parti ! C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, à demain. Nouvelle journée, nouvelle activité. C'est parti. C'était la surprise. Le chef des supporters, juste derrière moi, est en bleu. Il nous a emmené voir un élevage de chameaux. C'est des dromadaires, d'ailleurs. On va goûter le lait de chameaux. Alors, c'est comment ? C'est pas mal, non ? C'est spécial. C'est normal. Ah oui, ouais. Allez, on rentre. Bon, là, on va faire quelque chose qui ne se fait qu'au Kazakhstan. Je vais aller retirer mon salaire pour l'envoyer en France. La banque n'a pas encore les fonds nécessaires, donc en attendant, on va clore le chapitre de ta carrière. Le fait marquant de ta carrière, c'est la Bulgarie. Parce que tu es une légende dans le club principal où tu as joué là-bas, le Tcherno-Murivarna. Je fais partie de l'équipe qui a remporté la première coupe de Bulgarie de l'histoire du club, la première supercoupe. Et j'ai eu la chance de marquer le but de vainqueur en Coupe de Bulgarie. 118ème minute, je dribble un peu tout le monde, je marque. On gagne contre Levski Sofia, donc c'est un très gros club bulgare. C'est l'équivalent chez nous de Marseille, de Paris, de Lyon. Ils m'ont déclaré légende, en plus après j'avais terminé le meilleur buteur de l'équipe. L'année d'après, j'ai encore terminé le meilleur buteur de l'équipe. En Coupe d'Europe, c'est moi qui ai marqué. Partout où j'allais, je n'avais pas besoin de réserver. Au niveau des filles, c'est le plus facile. On sécurise. C'est bon ? À gauche, on peut y aller. L'épisode touche à sa fin et avant de le conclure, j'aimerais introduire une nouvelle séquence. Ça s'appelle la messagerie. Je vais laisser les sportifs prendre la caméra et délivrer le message qu'ils veulent. Ils vont parler à qui ils veulent, ils vont délivrer le message qu'ils veulent. Ce message, c'est pour vous. Moi, je voulais vous parler de l'association Humanité. Comme j'ai sur mon t-shirt, c'est un truc qui me tient à cœur. D'ailleurs, un petit boufou à la famille Saco et à Toumani Pé à son âme, parce que c'est un peu grâce à lui que cette association existe. Vous pouvez nous suivre sur humanité.org, sur Instagram. Celle-là, elle est spécialement pour Denis. J'espère que Julien Faubert, Claudio Beauvue et Atem Benarfa feront un épisode. Tous ensemble avec Humanité et tous ensemble avec Denis. Merci pour tout, j'espère que ça vous a plu.